Il faut que tu pondes d'autres gamins. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on tue sa femme. Et on pourrait presque essayer de tuer sa femme. Pourquoi pas ? On verra. À terme, peut-être. Ok, là, je ne me fais pas trop de soucis. Il devrait être simple, celle-là. Juste ce qui me fait peur, c'est éventuellement d'autres... gars qui... Ok, alors arrête. Ça ne sert à rien. 100% de score de guerre. Oui, please. Voilà, ça aurait été simple au moins. Voilà. C'est vraiment aussi clair. Du coup, on a récupéré ce comté-là. Il est à nous. Il fait partie de quoi ? Il fait partie fondamentalement du duché de Nordgao. Qui est là et qui appartient ici à celui-là. Il y a un duc de Nordgao. Son seigneur Lich, c'est lui. Donc il n'y a personne pour nous embêter avec cette histoire-là. C'est très bien pour ce qui est de... Ah ben non, on l'a fait avant. On a les revendications du compte, machin. C'est pas mal, mais... Ouais, il devient indépendant. Donc Zeph, c'est même une mauvaise idée, en fait. Duchesse Loi Bast, ouais, rien d'intéressant. Ok. Mais bon, ça, c'était... Ouais, ça marchait bien. Du coup, sur des cathars, est-ce que ça peut fonctionner aussi bien ? Ok, t'es allié à ton vassal. Guerre sainte pour un comté. Des guerres saintes pour un duché contre un cathare, ça pourrait être pas mal. On n'est pas loin de pouvoir le faire. Ce duché-là pourrait fonctionner. Ce duché-là serait très intéressant. Très bien. Alors, on va attendre d'être au niveau 2 pour pouvoir faire une déclaration contre des ducs. Ok, rebob. Bon, à savoir. Du coup, maintenant qu'on a un peu de foi, on pourrait se lâcher, aller défoncer les astarus. On pourrait essayer, du coup, sur Overstitch pour lui. Pourquoi pas ? Parce que là, on récupérerait son comté. Moi, je pense que... Bon, vous me direz, on ne perd que huit tantes. Le problème d'une guerre ducale, ce n'est pas le nombre que ça coûte, c'est le niveau. Et je pense que ça va nous augmenter notre niveau de faire ça. On va peut-être juste attendre d'avoir un petit peu de trésor de guerre, je propose. On pourrait presque faire ça. Dépenser 250, on pourrait se le permettre maintenant, non ? Il y a des events avec les cathares. Je ne sais pas. Dans quel sens ? Oui, des fois, il y en a qui a... Il y a des cathares qui popent à des endroits X ou Y, mais... Comment c'est calculé, ça ? À part ça. Il est à 442. Et il monte en fonction de la piété, aussi ? Ou il y a d'autres trucs ? Si je perds... Je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que plus mon score de piété est important, plus il monte. Ou plus vite il monte, si vous préférez. Je ne m'en rends pas compte. Je ne connais pas très bien la mécanique, pour être honnête. Si c'est le cas, il ne vaut mieux pas prendre de l'argent chez le gars, chez le pape. Parce que, du coup, ça ne ferait monter moins vite la dévotion. À quel point il est vertueux et pieux. Exploitation auprès des autres membres de la foi. À chaque fois qu'un personnage gagne de la piété, il progresse également vers le prochain niveau de dévotion. Avoir, non. C'est juste... Tu gagnes de la piété, tu gagnes de la dévotion. C'est juste que la piété peut descendre alors que la dévotion ne peut pas, si je ne me trompe pas. Ou alors, différemment. Donc, allons-y. File-moi 218. Il paye 20 d'opinion, mais c'est très bien. Nickel. Comme ça, j'ai de l'argent. C'est cool. Je peux me permettre d'attaquer, par exemple, Overstitch. Je peux me permettre, éventuellement, de créer le duché dont on parlait avant. Duché de Kurezia, pour récupérer 300 prestige, éventuellement. Ça peut être intéressant. Mais je pense qu'à mon avis, simplement attaquer Overstitch ici. Juste voir ce que ça va donner. 2300, quand même. Ça sort d'où, ça ? Soldats spéciaux, c'est juste. On gagne 500 de prestige, en fait. Et 50 de dévotion. Ce qui est pas mal. OK. Et du coup, si les autres viennent, ça risque de poser quelques problèmes. Donc, Rebov nous dit que ça demande du prestige. Il en a, du prestige. Donc, il pourrait, sans aucun problème, faire appel à des membres de sa foi. Il y en a des fat. Lui, par exemple, il est relativement fat. Mais je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir assez vite en faisant une full occupation. Donc, c'est une OPM. Donc, on va la tenter. Et puis, on va faire... On va ajouter ça ici. Et toi, on va tout lever là. Et dès que t'es prêt, tu vas dans ce sens-là. Ok. Juste aller prendre ça. Ils sont en train d'assiéger ça. On va vite faire ça. Une fois qu'on l'a viré, on... Evidemment, évidemment. OK. Bon, tant pis. On va repartir par là, parce qu'on va jamais y arriver. Mon ami vient de mourir. Ah, Ilias et mon frère, donc, notre demi-frère, est marié à cette jeune personne. Eh bien, si tu le souhaites, ça ne pose pas particulièrement de problème. Est-ce qu'il y a d'autres qui se sont rejoints à la guerre ? Personne. Donc, a priori, tout roule pour le moment. Une fois qu'on aura fini le siège, on aura fini notre guerre. L'hérésie, dit L'Olar en Croatie. Ah. À la fois, L'Olar se propage en Banna de Croatie. T'es pi. Ouais, d'ailleurs, effectivement, le stress, c'est un peu problématique. Il serait intéressant de voir si on peut s'en débarrasser un petit peu. On pourrait organiser un banquet. 200 ! Oh ! Ça va pas ! Tant pis, on deviendra fou. C'est vrai. Non, non, on va pas payer. On va payer 200 pour arrêter d'être fou. On deviendra fou. Ça va aussi. Un dirigeant en devenir. Il n'y a pas de limite aux opinions et aux besoins de mon fils héritier, le Bernardito. La moitié du temps, il essaye de me dire quoi faire, comme si nos rôles étaient inversés. Impressionnant ou exaspérant, il n'y a qu'un pas entre les deux. Tiens, le trait enfant autoritaire. Ouais, c'est plutôt un bon signe, non ? Bon, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je pense que notre fille, Hypnon, c'est à partir de quel âge qu'on peut lui chercher son entraînement. Bon, on lui trouvera, on éduquera plus tard, je crois que c'est 6 ans, à 6 ans, de quoi commencer son éducation. Très bien. Ok. On disperse tout. Et on a Zvol, maintenant, d'accord, qui là aussi, si je ne me trompe pas, est dans un duché, le duché d'Utrecht, qu'on n'a pas trop trop besoin d'aller gérer. Et on a suffisamment de quoi faire de ce côté-là. Et on est devenu fidèle, ce qui va nous permettre, en théorie, d'aller mettre sur la tronche des frisons. Ce qui est une très très bonne nouvelle pour une guerre sainte de duché, sur, on disait, le duché de Basse-Lorraine, me semble-t-il, n'était pas dégueu du tout. Il y a quoi, sinon ? Le duché de Gueldra, Julius, Utrecht, c'est celui qu'on a là-haut. La Haute-Lorraine ou la Basse-Lorraine ? Moi, je pense que la Basse-Lorraine, c'est pas mal, honnêtement. Il est inférieur, il a quand même un allié, mais son allié, c'est son pote, quoi. C'est son gars, donc ça peut effectivement être intéressant pour nous. Voyons voir juste l'argent qu'il a. Il a peut-être de quoi faire gaffe, il faudra faire un petit peu gaffe à ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ? D'un point de vue de la religion, tiens. Il y a des cathares ici, mais c'est chez nous. En fait, il y en a pas mal ici, genre la France. C'est raisonnant ? Bon, la France, ça risque d'être quand même un poil plus compliqué. On est allé au Comte de Dijon, donc même raisonnement. On va faire une guerre sainte pour un duché aussi. Pour le duché de Bourgogne, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de nous attaquer au frison. Mais ça veut dire, par contre, que la France peut venir aider le frison. À part, si comme le dit Ribob, il faut du prestige, peut-être qu'il ne le fera pas. Puis au pire des cas, on n'y perd pas non plus tant que ça. Ce n'est pas un drame, à mon avis. Allez, déclarons cette guerre. Pour le duché de Basel. Tout levé. Yes. Alors, on va aller là. Très bien. Jolie victoire. Notre armée est effectivement très moyenne. On voit qu'il me semble qu'on se sort un peu mieux financièrement. Pourrait être intéressant, effectivement, d'améliorer un peu. Il ne vaut rien. C'est le duc de quoi ? Qu'on a. Duc de Gaelrey. Ça nous pose, on s'en fout en fait. Donc, renseignons-le. Récupérons-ce en de Stutz pour ça. C'est bien. Très bien. Un complot à la cour. Nous devons arrêter le coupable. Complot qui vise à m'assassiner. Alors, s'assurer que notre maître espionne, elle est bien en train d'interrompre les complots, déjà. C'est une bonne nouvelle. Notre conseil nous aime bien, donc il ne devrait pas tellement être dans un truc de complot. Si on prend ici Intrigue, on sait qu'il y a un complot contre nous, mais on ne sait pas qui le met en place. Ce serait un peu embêtant, actuellement, je vais être honnête, parce que notre fils est vraiment très jeune. Je n'avais pas vu qu'elle était enceinte. Je n'ai pas ces infos. Allez, le classement. Cliquer pour afficher. Pour le barbier. Si tu veux, quoi. Très important, ça. Tuer les rivaux pour baisser le stress. On peut essayer de tuer le rival, pourquoi pas. Je ne sais pas, il n'y a pas un gain de stress quand on n'arrive pas à tuer le rival, genre si on fait la tentative. On va aller prendre la capitale avant de prendre le duché qu'on cherche à obtenir. Toujours personne, effectivement. Effectivement, donc Crusader Kings 2, dès le moment où vous déclariez une guerre de religion, vous aviez l'entier de la religion sur la face. Là, j'ai vraiment l'impression que ce n'est plus le cas. On parlait du rival, donc on a, comment il s'appelle, Ostre Giselle. Le truc d'Ostre Giselle, c'est un peu relou parce qu'il est quand même assez balèze. Et puis, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui ne nous déteste pas à ce rang-là. D'un autre côté, on a aussi un Uber Hook sur lui. Donc, il faudrait juste pouvoir l'utiliser un petit peu. Alors, je ne peux pas modifier le contrat féodal. Je pourrais l'obliger à aller chercher un mariage, par exemple un mariage matré-linéaire. Je ne sais pas si je peux. Un mariage matré-linéaire entre son fils et ma fille, ou un truc comme ça, qui serait bien relou. Je ne pense pas que je puisse puisqu'elle est déjà fiancée, mais on peut essayer de regarder. Destinataire. Ah, je ne peux pas le mettre, simplement. Ah, je ne peux mettre personne, puisque... Ok, bon, je n'ai pas bien compris, ce n'est pas grave. Bien sûr, Rebob, bien sûr, j'imagine bien. Mais à la limite... Ouais, bon, c'est vrai que ça peut... Suivant la situation, typiquement, pour devenir nous-mêmes cathares, j'imagine que ça doit être du coup hyper chaud. Nice. Garde prétorienne, prestige mensuel par chevalier. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est sur les chevaliers ? On a un 9 sur 9. Il y en a un ou deux qui sont tout à fait corrects, c'est bien. Ça, on disait, on refera un régiment d'hommes d'armes par la suite. On ne va pas s'en occuper pour le moment, mais je pense qu'on en refera un bientôt. Bon, ben, je sais quoi, je sais, d'accord, si tu veux. Mon fils ! Ah, voilà, les problèmes commencent ! Qui c'est qui veut devenir le futur problème ? S'il y a quelqu'un qui veut devenir le futur problème. Pablo le Norvégien veut devenir un problème. Très bien. Et donc, du coup, alors, comment ça se passe ? Ça, ça vient à Bernardito. Ça, c'est Bernardito. Ça, c'est Bernardito. Pablo le Norvégien récupère Neusch, déjà. Relou. Bernardito, Zurich. Pablo le Norvégien, Argao. Chalon pour Bernardito. En fait, c'est littéralement un sur deux, quoi. Bon, on verra, parce qu'il y en a plein. Je pense qu'on va les donner à un moment ou à un autre. Ne manquons pas à Pablo le Norvégien de Germanie, de Transjuranie, c'est clair. Ça, on peut emprisonner des criminels. Il y a peut-être des trucs intéressants, non ? Emprisonner une duchesse, par exemple. On peut la revendre après. Bon, on pourrait peut-être la revendre. Il va perdre 15 de pignons avec nous, mais c'est tout à fait acceptable. On pourra la revendre à un moment ou à un autre. La duchesse Agnès. Alors là, par contre, ça pourrait poser un problème. On va éviter pour le moment, du coup. Super. Alors, 50. Tiens, vas-y. Il faut voir ça comme une amande, les gens. C'est basique. On a pas mal d'attrition à voir, quand même. 1% par moment, ça, encore. Je sais pas où c'est, mais c'est relou. On fait venir le Basileus. On peut rançonner Manfredo Botticelli pour 10. Pas grand-chose, mais... C'est où ? C'est Zurich. Non, c'est chez nous. C'est relou. Bon, ben, on va aller s'occuper de ça. Et puis après, on s'occupera de cette guerre-là, quoi. Rapidos. Je pense que c'est 23 hommes pour vous faire la diff. OK. Alors, on va vite, vite fait, s'occuper de ces gars-là. Avant qu'ils ravagent la moitié du pays. Après, on remontera pour aller prendre le duché qu'on doit récupérer, en fait. C'est clairement ça, Pablo. Et il est revenu là-haut, lui, déjà. Bon, ça nous permet de récupérer des troupes pour voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est qu'on paye pour ces troupes qu'on récupère. Ah, tu vas pas nous faire le même coup, hein. Les rebelles, vous restez à vos endroits, hein. Voilà. Voilà. Donc, à part mettre le Dawah à Zurich, vous avez rien fait de particulier. Et du coup, Zurich a zéro de contrôle. Ouais, super. OK, OK, OK. Alors, vite, on remonte là-haut. Nickel. Et puis, du coup, bon, on est à Argao, pour le moment. On va rester à Argao, on fera un passage. J'aurais pu scinder l'armée en deux. Oui, euh... Oui, effectivement. Bon, là, je pense que... Je préfère avoir 4000 contre 1100, honnêtement. Surtout qu'il y a des gros stacks orangés. Donc, c'est pas notre problème, en guillemets. Mais, si on les croise, on va quand même avoir une bataille, ce sera un peu... Petit tour du monde. Euh, ouais, on peut vite regarder. Euh... L'Empire Byzantin s'en sort pas trop mal. La Kazari fait souvent des bonnes games. Je sais pas ce qu'il y a ici. Il me semble pas que le Ghana est si fat au début, mais peut-être. Euh... Ici, bon, c'est un peu le Dawa. Les Carolingiens se sont mis dessus tout le temps. Donc, il n'y a pas de grosse puissance ici. On va essayer de la faire revenir nous-mêmes, fondamentalement. La Grande-Bretagne, hein, c'est le boxon aussi. Jorvik, ou Jorvik, est arrivé assez bas, mais c'est converti catholique, ou en tout cas, le dirigeant est catholique maintenant. Donc, c'est juste, simplement, des royaumes anglais catholiques qui se battent. On a un royaume de Suède qui s'en sort pas trop trop mal dans cette partie. Mais c'est un petit peu tout. Ici, c'est très, très divisé, quand même. La réforme Bidaïste. Ouais, ok. Ok, c'est pas mon problème, quoi. Ma fille ! Ok, est-ce que quelqu'un veut devenir ma fille ? Ma deuxième fille ? On a déjà eu, Tifou. On a eu une pour Jérusalem, une pour la Syrie. Ça n'a absolument rien donné. Eudokia. En fait, on n'a pas de choix, c'est Julia ou Eudokia. La grand-mère paternelle, c'est Eudokia. Ou Julia. Un nom catholique, Elisabeth. Je propose Tiffen. Ok. Une prochaine, du coup, Pablo. Tiffen, ça me va très bien. On continue notre... On a perdu en score de guerre. Jour terne. Alors qu'une flèche perdue passe devant ma tête dans la cour, je ne ressens rien. Ni peur, ni colère, ni panique. J'ai l'impression d'exister derrière un rideau qui me protège des sentiments et du monde. Je suis si fatigué. Euh... Ok. Pourquoi est-ce qu'on a perdu du score de guerre ? Parce qu'on n'a pas l'objectif de guerre, c'est aussi simple que ça. D'accord. L'objectif de guerre étant le duché de Basse-Lorraine. Donc on commence par là-haut. Ok, ça va prendre un peu une plombe. Mais Dortmund... Non mais tu vas là. Comme ça, tu ne prends pas d'attrition. Après, tu vas là. Ce n'est pas hyper compliqué. Hop, ceux-là. On a 13. Ok. On peut renseigner deux prisonniers. Le duc. Ce n'est pas le même duc qu'avant. C'est carrément le même duc qu'avant. Il nous sent. Et le bourgemestre. Baudouin. Le bourgemestre, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de ne pas le faire. On peut choisir un tuteur pour Hypnon. Parfait. Ce qui veut dire qu'Hypnon, tu as une possibilité de choisir ton intérêt d'éducation. Qu'est-ce que tu veux faire, Hypnon, dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, Hypnon ? Du coup, ça déterminera aussi le tuteur. Hypnon est peut-être parti, cela dit. Non. Tu es là. Intrigue. Parfait. Let's go. Intrigue. Hop, hop, hop. Non. Intrigue. Ah, voilà. Peine. Très bien. Et donc, du coup, on va choisir un tuteur qui vaut quelque chose. Alors. Ouh. On va prendre Adrienne. Je pense qu'elle sera un peu tutrice de la cour parce qu'elle a beaucoup d'érudition. Et je crois que l'érudition est vraiment importante. Et là, 4 étoiles. Et c'est quand même probablement le plus important dans le choix. Donc, pour le moment, on va faire ça comme ça. Nickel. Est-ce qu'on peut faire d'autres ? On peut toujours appeler le Basileus. On a toujours un vassal puissant. C'est toujours Ostrégiselle. Donc, un peu Zef, parce qu'on le déteste. Et on continue notre petite guerre pour un joli petit duché en Lorraine, là. Et tout cela a-t-il le moindre sens ? Pourquoi faire toutes ces choses machinalement jour après jour ? Je n'ai plus d'énergie alors que ma vie devient gisâtre. Grisâtre, pardon. J'ai l'impression que je devrais paniquer. Mais même cela est au-delà de mes forces. Je n'en peux plus. C'est très mélancolique. Oh. Bon, d'avoir moins de fécondité, ce n'est pas la pire des choses, pour être honnête. Au-delà de la limite de domaine. Ok, relou. Mais cela dit, tout à fait acceptable. Il y a des trucs genre... Overstitch. On est d'accord qu'un peu Zef. On va donner Overstitch à quelqu'un qui s'en sort bien... Le prince, il y a... Non, mais non. Non, non, pas quelqu'un qui a un titre. D'ailleurs... Dirigeant, non, quoi. Sans terre. D'accord. Pas un dirigeant, alors. D'accord, super. Tu peux me mettre... Ils ont toujours zéro quelque part, les mecs. Je peux me mettre... Mais lui, c'est... Non, mais lui, là. Voilà. Eh bien, prends Overstitch. Non, on t'a répondu très vite. Non. C'était juste que je n'étais pas sûr, parce que... Quelqu'un qui a dit... Bonne nuit avant, et je ne sais plus exactement qui c'était. Très bien. Continuons. Avec cette musique mélancolique. Ouais. Enfin, pas moi. Le personnage est un génie. Un génie mélancolique, maintenant. C'est pour être intéressant d'essayer de... Bon, on a plein d'argent. Je ne sais pas comment on l'a eu. Ah oui, parce qu'on a vendu des gens. On peut aller chasser ou organiser un banquet. Je vous propose d'organiser un banquet. Faire un peu de stress. Et puis, il y a d'autres trucs qui sont plutôt pas mal quand on organise des banquets. Un joyeux rassemblement. Bienvenue, mes amis. La fête commence. Le festin. Une catastrophe produit. On peut perdre huit tantes. Et puis, avoir que tous les invités récupèrent. On peut. On peut. On est sympa. On a de l'argent. On utilise notre argent, c'est temps. On ne devrait pas, mais on le fait. Le partenaire de conversation. A eu une conversation intéressante. Pendant dix ans, on gagne la diplomatie de la rédition. Pourquoi pas. C'est une idée. Particulier, mais c'est une idée acceptable. Le festin. Le départ de mes invités. À la prochaine. Et on récupère 150 de prestige. On a perdu du stress. C'est parfait. C'est acceptable. Eh bien, on continue, tranquillou. Et on compterait tel. On peut de nouveau demander de l'or. Bon, on n'a plus que 300. Je propose d'attendre un petit peu. On verra aussi combien... Je crois qu'on ne va pas générer de piété. Si je ne me trompe pas, on va juste générer de la dévotion. Bon, talentueux intendant. Ah, je n'y crois pas. Une seconde. Ah si, oui, oui. Mon intendant, le duc Lothar a fait ses preuves, en particulier pour les affaires administratives. Bah oui, c'est un peu ce que ça fait, un intendant, non ? Certains projets que j'aimerais entreprendre avec le comté de Anvers, monseigneur. Avec votre benediction, bien sûr, me dit-il. Allez-y, le tard. Le comté de Anvers. Le comté de Anvers. Reçoit amélioration encouragée. Le duc Lothar obtient 20 d'opinion envers vous. On dépense 75 de prestige. Les vaçons ne devraient pas prendre telle liberté. Non, on peut, on peut. Le truc, c'est que le comté d'Anvers, j'en ai rien à carrer, en fait. Ah, mais c'est son comté de base, à lui. Ah non, mais ça ne va pas, au bien. Nouvelle atout en diplomatie. Véritable, souverain. Acceptation de l'heure de vassalisation, plus 25. Ouais. Il paraît être très utile, mais pourquoi pas. Commander une épopée familiale. Oh, cool. Manipulation. J'y ai à peine fait attention la première fois, mais on vassale le baron Adalbert et de plus en plus affronté. C'est sommation 1, on a déjà eu ça. On peut lui voler ses idées. Ouais, on ne sait pas ce que ça va faire. Oubliez de l'inviter et de le tenir à l'écart. On va lui voler ses idées. Oubliez de l'inviter et de l'inviter et de l'inviter.